... Bienvenue dans l'antre du musée du Sceau du Tarn. Dans une salle de la centrale hydroélectrique datant de 1898. Elle pourrait servir de toile de fond à un escape game historique. Le scénario est déjà ficelé. On a dit qu'à un moment donné, Jules Verne avait envie de vivre à ses histoires, ne pas seulement les écrire. Avec un ami scientifique fou, il crée une machine à voyager dans le temps. Ils comprennent très vite que pour voyager dans le temps, il faut beaucoup d'énergie. Il s'installe au lieu absolument évident, dans une centrale hydroélectrique. Avec Agnès K, le moindre recoin de cet espace se transforme aussitôt en décor pour l'escape game. Ici, c'est l'antre de la Terre. C'est là où Jules Verne va retrouver son élément propulseur issu de son voyage au centre de la Terre. Si l'histoire est fictive, l'environnement lui est bien réel. Cette centrale alimentait l'usine sidérurgique du Sceau du Tarn au début du XXe siècle. Il y a la graisse, la poussière, pour l'instant, tout est dans son jus. Oui, oui, vraiment, on arrive presque encore à sentir l'âme des ouvriers qui travaillaient ici. Au-dessus, on a la dynamo, on a un axe qui va descendre, on est à peu près à ce niveau-là, et juste en dessous, on a la turbine. Donc l'eau faisait tourner la turbine, l'axe tournait et allait entraîner un aimant autour d'une bobine de fil de cuivre. Les amis du musée du Sceau du Tarn ont inscrit ce projet au budget participatif du conseil départemental. Ils espèrent remporter les votes pour le financer. Ça nous intéresse toujours de dynamiser au maximum le musée et puis surtout toucher un autre public et de leur montrer une salle où personne ne vient. Alors, Jules Verne voyagera-t-il dans le temps ? C'est à vous de décider. Sous-titrage Société Radio-Canada